bonjour à tous ici c'est Pouzol donc on se retrouve sur E-anime donc sur ce tuto on va voir pour les textes riches bon déjà je vais prendre une bonne image à peu près 600 sur 400 ça devrait le faire je vais mettre une petite couleur de fond pour bien le voir voilà donc on va ici sur objets ajouter texte riche donc vous avez ceci donc je l'étire un peu je vais le placer à peu près au milieu ici donc hop je surligne tout ça et je mets mon texte voilà donc 14 c'est un peu petit on va la grandir on va mettre 40 ouais ça me parut bien ok je déplacerai tout à l'heure on va mettre ici centré on va choisir sa police comme on veut en surlignant bien sûr ça ira mieux voilà on va peut-être mettre 50 ok et ici je crois je sais pas si ça vaut coup en italique non ça me plaît pas la couleur j'ai bien ce petit clas enfin bref donc la couleur on va ici on choisit sa couleur un mètre vert non je préfère bleu on verra mieux donc effet d'apparition on va prendre le premier par exemple apparition successive donc vous avez ce petit truc là qui s'installe mais ça faut pas s'inquiéter on ne le verra pas sur le rendu donc on va regarder ce que ça donne du coup j'ai coupé une pub j'ai même pas fait gaffe à ce qui s'est passé voilà déjà ça et on peut en rajouter on va faire double clic ici sur notre texte effet d'apparition lettre qui tourne par exemple on va y'en voir voilà c'est beaucoup mieux déjà on va rajouter un autre lettre qui n'y aute rapide tomber en bon 10 qu'est ce que vous pouvez lui mettre il y en a quelques-uns c'est à vous de de voir ce que vous voulez mettre tiens la lettre qui tombe il en bon 10 par exemple voilà donc c'est un peu rapide on va y remédier ok donc ça va être celui ci ici on va mettre par exemple 10 l'animation en boucle je vais pas se découcher redimensionnable ça va être copié ok et on va voir ce que ça donne donc voilà c'est un peu moins rapide on peut toujours allez je vais mettre 15 je vais pas en mettre de trop on va voir voilà donc je sais pas si je peux rajouter par exemple un autre par exemple tu vois ce que ça donne voilà donc vous pouvez en rajouter les uns sur les autres ou alors mettre un seul donc c'est à vous de de choisir lequel que vous les essayez tous hein et puis vous voyez au mieux c'est essayer un par un seul quoi pour voir ce que ça donne pour pouvoir décumuler par la suite voilà donc mais on peut toujours rajouter une image derrière ça pas de problème par exemple j'ai toujours la même image donc hop on va passer derrière ça il y a aucun problème on peut rajouter ce qu'on veut avec bon c'est sûr que maintenant on voit beaucoup moins bien donc voilà donc ce tuto est terminé merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt donc bon